La présidente du collectif d'action pour l'alphabétisation, la santé et la formation de la femme d'Amtokouni, Dikoloum Mughalbaï, a présidé ce matin les travaux de l'atelier de lancement du projet de plaidoyer sur le travail domestique des jeunes migrants. L'objectif de cet atelier est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de groupes de population vulnérables, ceci par l'autonomisation des femmes et filles migrantes. Christelle Garlomdana. Contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de groupes de population vulnérables par l'autonomisation des femmes et filles migrantes de N'Djaména, c'est l'objectif de ce présent atelier. Organiser un partenariat avec l'ambassade de France et le collectif d'action pour l'alphabétisation, la santé et la formation de la femme d'Amtokoui. Casfard, ce projet est une réponse à la pauvreté et à l'exclusion sociale à l'égard des femmes et filles migrantes internes dans la commune du 7e et 9e arrondi-sur-Monde de N'Djaména. Salaire n'atteint pas le SMIC, rarement versé. De plus, aucune attention particulière ne leur est accordée quand ils se trouvent devant une situation alarmante. Cette formation s'inscrit aussi dans l'agenda des responsables de l'ambassade de France au Tchad. Nous encourageons pour poursuivre cette opération et évoquer une cause qui malheureusement n'est pas souvent évoquée. Les mouvements migratoires constituent de nos jours un phénomène mondial et le Tchad n'en échappe pas, selon le représentant du gouverneur de N'Djaména, Abakar Youssef Zaid. La migration interne est une réalité à laquelle le Tchad est confronté depuis ces dernières années et qu'il faut développer une offre relative aux besoins exprimés. Le CASFA, faut-il le rappeler, est une association féminine de droits tchadiens créée le 13 février 1996. Son but est de mener des actions concrètes pour promouvoir l'épanouissement socio-économique, politique de la femme et l'amélioration de sa condition de vie. L'association Al-Tadamoun pour le développement, en collaboration avec l'union des associations féminines arabophones, poursuit sa campagne de sensibilisation sur les mariages précoces. Au Tchad, le rapport d'études sur le mariage des enfants relève que 68% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. A cet effet, l'association Al-Tadamoun pour le développement mène des campagnes de sensibilisation et d'information contre ces pratiques ancestrales qui ne favorisent pas l'épanouissement de la jeune fille. L'objectif recherché à travers cette campagne de sensibilisation est d'informer des parents d'enfants sur les conséquences du mariage des mineurs. La présidente de l'association Al-Tadamoun pour le développement, Mahasine Yousouf Adam, a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils à l'assistance sur les complications de la grossesse et de l'accouchement chez les jeunes filles données en mariage avant 18 ans. Pour elles, le mariage précoce est la cause principale des fistules obstétricales. Mahasine Yousouf Adam plaide pour l'application de l'ordonnance 5 portant à interdiction du mariage des mineurs au Tchad. Selon le maire de la commune du 8e arrondissement, Mariam Yahya Abdoulaye, le mariage précoce est non seulement une pratique néfaste qui nuit à la santé de la jeune fille, mais également un mal à éradiquer dans toute la société. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme. Sous-titrage ST' 501